Bonjour mes petits crucifères, j'espère que vous allez bien. Comme chaque jour, on se retrouve pour une petite révision par flashcard. Vous êtes prêts ? C'est parti ! C'est quoi des triglycérides ? Les triglycérides, ce sont des molécules qui regroupent des acides gras. Elles forment souvent un trident, une forme de trident en fait, ou de fourchette si c'est plus parlant pour vous. Il faut savoir que les triglycérides sont essentiels pour stocker de l'énergie de côté. Mais du coup, la problématique qu'on rencontre, c'est qu'on peut stocker trop de triglycérides et de mauvaise qualité. Comme souvent en nutrition, contrairement au sommeil, la qualité vaut mieux que la quantité. Et on en vient justement à la qualité, c'est-à-dire de quoi sont faits les triglycérides. En fait, une molécule de triglycérides est composée de 1 glycérol et 3 acides gras, et ça peut être différents acides gras. Acides gras saturés ou insaturés, et de chaînes plus ou moins courtes. Courtes, moyennes ou longues. Donc voilà, il est crucial d'avoir des triglycérides, mais de meilleure qualité possible. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, donc passons à la vérification. C'est quoi une molécule de triglycérides ? Approfondissons un peu. Les triglycérides sont formés par la combinaison de 3 acides gras et une molécule de glycérol. Imagine que le glycérol est une gare avec 3 quais, et chaque acide gras est un train différent arrivant à la gare. Cette structure est cruciale pour le stockage d'énergie dans notre corps, car les triglycérides sont stockés dans les cellules adipeuses et servent de réserve d'énergie à long terme. L'étymologie vient du grec tri, signifiant 3, et glykis, signifiant doux ou sucre, faisant référence aux 3 acides gras liés au glycérol, qui est sucré au goût. Pour ajouter une touche d'humour, tu pourrais voir les triglycérides comme les matrioshkas de la biochimie. Une grande poupée, la molécule de triglycérides, qui une fois ouverte, digestion, révèle des poupées plus petites à l'intérieur, acides gras et glycérol. En médecine, les niveaux élevés de triglycérides sont un facteur de risque pour les maladies cardiovasculaires. Réduire les apports en sucre et en alcool peut aider à les diminuer. Les triglycérides sont essentiels pour stocker l'énergie, mais leur excès peut être préjudiciable à la santé. Quelles sont les contre-indications de la vitamine B1, donc la thiamine ? Euh, je sais pas, je sais pas du tout. Vérification. Quelles sont les contre-indications de la vitamine B1 ? Plus précisément, la thiamine. La vitamine B1, ou thiamine, a très peu de contre-indications. La thiamine est essentielle pour le métabolisme énergétique et le fonctionnement nerveux. Elle est considérée comme sûre et bien tolérée lorsqu'elle est consommée aux doses recommandées. Cependant, en cas de surdosage extrême, il pourrait y avoir des réactions négatives, bien que cela soit rare. L'application du principe de clé-serrure ici serait dans la façon dont la thiamine est utilisée par l'organisme pour convertir les glucides en énergie. La thiamine agit comme une clé qui active les enzymes nécessaires pour déverrouiller l'énergie stockée dans les aliments. Le mot thiamine vient du grec thio, signifiant soufre, et amine, une molécule contenant un groupe amine, reflétant sa composition chimique. Tu pourrais imaginer la thiamine comme un personnage de jeu vidéo qui a le pouvoir spécial de transformer tout ce qu'il touche en énergie, mais qui ne peut pas utiliser son pouvoir si le boss, le corps, a déjà trop d'énergie stockée. En termes d'application pratique, la thiamine est particulièrement importante pour les personnes à risque de carence en vitamine B1, comme celles souffrant de malnutrition, d'alcoolisme ou de certaines maladies chroniques. Elle est également utilisée en médecine pour traiter le beriberi et le syndrome de Wernik-Korsakov. En conclusion, la thiamine est sûre pour la grande majorité des gens, avec peu de contre-indications, au-delà de la sensibilité ou de l'allergie rare à la vitamine elle-même. La vitamine B1 peut causer une allergie à cette vitamine elle-même ou il y a aussi des risques d'amplification d'autres allergies ? Il n'y a pas de preuves bien établies suggérant que la thiamine amplifie d'autres allergies existantes. Mais, comme pour tout composé, des réactions individuelles spécifiques peuvent varier d'une personne à l'autre. La thiamine joue un rôle clé dans la conversion des glucides en énergie, agissant comme une clé indispensable dans le mécanisme biochimique du corps pour déverrouiller l'énergie des aliments. L'étymologie de thiamine reflète sa composition chimique, incluant un atome de soufre, d'où le thio, et un groupe amine, indiquant son appartenance à la famille des amines. Bien que les cas soient extrêmement rares, il est important pour ceux qui prennent des suppléments de thiamine d'être conscients de la possibilité d'une réaction allergique. La thiamine est essentielle et généralement sans danger, mais une vigilance est conseillée pour ceux qui pourraient avoir une sensibilité ou une allergie spécifique à cette vitamine. Quel est le rôle principal de la thiamine dans le corps ? Le rôle principal de la thiamine dans le corps, c'est du coup la synthèse de glucides uniquement en énergie ? Exactement. Le rôle principal de la thiamine, vitamine B1, dans le corps est de contribuer à la conversion des glucides en énergie, ce qui est crucial pour le métabolisme énergétique. En plus, la thiamine joue un rôle dans le fonctionnement normal des muscles et du système nerveux, aidant à prévenir les douleurs musculaires et à maintenir une fonction musculaire saine. Elle est également impliquée dans la synthèse de l'acétylcholine, un neurotransmetteur essentiel pour la transmission des signaux nerveux, ce qui explique son importance pour le système nerveux. Cela peut aider à comprendre pourquoi une carence en thiamine peut conduire à des symptômes tels que faiblesse musculaire et douleur. En somme, la thiamine ne contribue pas seulement à la synthèse de l'énergie à partir des glucides, mais joue également un rôle dans le soutien de la santé musculaire et nerveuse. Je voulais savoir pourquoi l'alcool surutilise la vitamine B1 ? L'alcool affecte l'utilisation de la vitamine B1, thiamine, dans le corps de plusieurs manières, entraînant une surutilisation de cette vitamine essentielle. Premièrement, l'alcool interfère avec l'absorption de la thiamine dans l'intestin. Cela signifie que même si vous consommez suffisamment de thiamine, votre corps pourrait ne pas être capable de l'absorber correctement si vous consommez beaucoup d'alcool. Deuxièmement, l'alcool augmente le besoin du corps en thiamine. Le métabolisme de l'alcool dans le foie nécessite des quantités supplémentaires de thiamine pour aider à convertir les substances produites lors de la dégradation de l'alcool en produits moins nocifs pour l'organisme. Troisièmement, une consommation excessive d'alcool peut également entraîner des dommages au foie, ce qui réduit la capacité de l'organisme à stocker la thiamine. Normalement, le foie stocke la thiamine et la libère selon les besoins de l'organisme. Mais si le foie est endommagé, cette capacité de stockage et de régulation est compromise. Ces facteurs combinés peuvent conduire à une carence sévère en thiamine chez les personnes qui consomment de l'alcool de manière excessive, ce qui peut entraîner des conditions graves comme le syndrome de Wernick-Korsakov, une maladie neurologique résultant d'une carence prolongée en thiamine. En conclusion, l'alcool surutilise la vitamine B1 en interférant avec son absorption, en augmentant le besoin du corps pour cette vitamine et en endommageant le foie, réduisant ainsi la capacité du corps à stocker et à utiliser la thiamine efficacement. C'est quoi la thyrosine ? Encore elle ! Vous allez en avoir marre à force ! Alors la thyrosine, en fait, c'est un acide aminé qui est non essentiel, mais beaucoup la considèrent comme semi-essentielle, parce qu'en fait, elle n'est pas essentielle, sauf pour certains cas, et notamment tout ce qui est neurotransmetteur. Elle est précurseur de neurotransmetteurs comme la dopamine, d'où le fait qu'elle soit aussi utilisée comme antidépresseur concurrentiel à de nombreux médicaments, avec certes des effets secondaires, mais beaucoup moins délétères que des médicaments. D'ailleurs, avant que j'oublie, pour ces petites contre-indications, on a du coup les problèmes cardiaques, les enfants bébés, trop jeunes, la femme enceinte, la maniaco-dépression, donc bipolarité, et il y en a un autre, je ne l'ai plus, psychotique, voilà, c'était ça, psychotique. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur la thyrosine ? Alors les aliments, où est-ce qu'on trouve cette thyrosine ? Alors on la trouve principalement dans les fromages, donc je pense que c'est parce que ce sont des produits laitiers fermentés, et après dans les légumineuses. Seul souci, c'est qu'il ne vaut mieux pas compter sur ces produits uniquement pour avoir un certain taux de thyrosine dans l'organisme, car étant un acide aminé, elle est en concurrence avec les autres, et la thyrosine est un acide aminé moins absorbé que certains autres. Donc si c'est pour des cas très spécifiques, comme la cognition, la dépression ou autre, il vaut mieux la prendre à jeun. Et qui dit à jeun, il dit sous forme de complément. Bref, je crois que j'ai tout dit par rapport à la thyrosine. Ah oui, avant que j'oublie, la thyrosine n'est pas du tout la thyroxine, il ne faut pas confondre, mais je crois, et là on va vérifier ça ensemble, que la thyrosine a un effet indirect sur l'hormone thyroxine. Mais je ne suis pas sûr du tout. Donc vérifions ça ensemble tout de suite, c'est parti. C'est quoi la thyrosine ? La thyrosine est un acide aminé. Pour développer, la thyrosine est un acide aminé non essentiel, ce qui signifie que le corps peut le synthétiser à partir de la phénylalanine, un autre acide aminé. De plus, la thyrosine est impliquée dans la production des hormones thyroïdiennes et de la mélanine, le pigment responsable de la couleur de la peau et des cheveux. L'analogie mnémonique pourrait être de voir la thyrosine comme un personnage polyvalent dans un jeu vidéo, capable de se transformer en différents outils ou armes, neurotransmetteurs, hormones, pigments, selon les besoins du moment. Le nom thyrosine vient du grec tyros, signifiant fromage, car elle a été découverte pour la première fois dans le fromage par le chimiste allemand Justus von Liebig en 1846. Mais c'est génial ! Sur le plan humoristique, on pourrait dire que la thyrosine est l'acide aminé qui ne manque jamais de se transformer, un peu comme un caméléon biochimique, toujours prêt à devenir ce dont le corps a besoin. En termes d'application pratique, la supplémentation en thyrosine est parfois utilisée pour améliorer l'attention et la vigilance, surtout dans des situations de stress ou de manque de sommeil, bien que les preuves scientifiques soient mixtes. En conclusion, la thyrosine est un acide aminé multifonctionnel qui soutient la fonction cérébrale, la production d'hormones et la pigmentation de la peau. Quel rôle la thyrosine joue-t-elle dans la production des neurotransmetteurs ? Alors, au niveau neurotransmetteurs, elle joue un rôle pour la synthèse de dopamine, noradrénaline, et le troisième, c'est norepinephrine, ou je me trompe peut-être ? Tu es sur la bonne voie. La thyrosine joue un rôle crucial dans la synthèse de plusieurs neurotransmetteurs importants. La dopamine, la noradrénaline, et en effet, l'adrénaline. La confusion vient peut-être du fait que la noradrénaline est également appelée norepinephrine, surtout dans le contexte américain. Mais ce sont bien deux noms pour le même composé. Après la production de dopamine, certaines cellules peuvent la convertir en noradrénaline, norepinephrine. Et dans certains cas, la noradrénaline peut être ensuite convertie en adrénaline, épinéphrine. Ces neurotransmetteurs jouent des rôles clés dans la gestion du stress, de la tension, de l'éveil, et de la pression sanguine. La thyrosine et la thyroxine, étant complètement différents, ont un nom similaire. Mais je voudrais que tu me dises s'il y a quand même un lien entre la thyrosine et la thyroxine. Voilà. Bien que la thyrosine et la thyroxine, T4, soient différentes, il existe un lien direct entre elles. La thyroxine est synthétisée à partir de la thyrosine. La thyroxine, une hormone thyroïdienne, est produite dans la glande thyroïde à partir de la thyrosine et de l'iode. La thyrosine sert de pierre angulaire pour la construction de la thyroxine. La glande thyroïde assemble quatre résidus d'iode sur un squelette de thyrosine pour former la thyroxine, qui joue un rôle crucial dans la régulation du métabolisme, de la croissance et du développement. Ainsi, même si ces deux composés ont des fonctions et des structures différentes, la thyrosine est essentielle à la production de la thyroxine dans l'organisme. Merci pour ton aide ! Avec plaisir ! A bientôt pour de prochaines révisions, mes petits mangeurs malins ! Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations ! Restez motivé, et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao !